On est ici sur une des plus grandes pièces que j'ai faites. Elle mesure 4 mètres. Elle a été faite spécialement pour cette exposition à Bagneux. On retrouve sur ce premier panneau, Mère Nature, dont le corps s'ouvre avec une sorte d'écrevisse qui en sort. En fait, elle rappelle la carte du tarot, la lune, dans laquelle il y a aussi une écrevisse qui représente les secrets cachés. Elle va libérer des monstres, de légendes, du folklore, des anciens dieux. On a le Thunderbird. Ici, on a un Mossman. Ici, on a Lilith, en bas, qui sort d'une bouche de l'enfer, qui est aussi une déesse terrienne. On a aussi un grand serpent qui est l'hydre de l'Erne, en dessous. Elle porte des cornes à la manière de Cernunos et son visage est inspiré de celui de Greta Thunberg. Dans sa main, elle porte l'Alkonost. Non, c'est un dieu paon, d'ailleurs, je croyais. Et c'est Taousmelek, le dieu yézidi. Sur le deuxième panneau, on retrouve ce personnage, cette fois-ci sous forme de Janus, mais qui est aussi inspiré de la carte du tarot de l'impératrice ou de l'empereur. Elle le donne au monde pour diriger son armée de monstres issus du folklore et de divinités. Et on va s'approcher de la figure centrale, qui est le monde, tel qu'on le voit sur la carte du tarot, c'est-à-dire entouré comme ça d'un cercle. Ici, c'est un ourobouros, un serpent qui se mord à la queue. Tout est construit comme un mandala autour d'elle, dont elle est le centre. Elle est assise avec un homme et une femme. Elle représente aussi l'humanité et la mère nourricière avec ses multiples seins. Elle porte aussi la forêt, les oiseaux. Il y a les différentes couches terrestres. Elle se retrouve prises entre deux feux, puisqu'on verra que sur le panneau suivant, on a l'humanité et l'industrialisation forcées. Le monde est soutenu par une tortue et soutenu par des éléphants. C'est une construction assez ancienne mythologique du monde. Ici, on a la maison de Dieu, qui représente l'être humain dans tout ce qu'il peut avoir de terrible et de destructeur. On retrouve les maisons de Dieu sur les petits écussons des cavaliers de l'apocalypse qui entourent le monde. Dans la maison de Dieu, il y a le grindapart, c'est-à-dire la chasse des dauphins, des globicéphales sur les îles féroé. Ici, il y a une usine. Ici, il y a une figure qui peut faire penser à Trump et qui avale des gens et qui se nourrit et qui devient de plus en plus gros, une espèce de gargantua. En dessous de lui, pourtant, on trouve Osiris, qui est un dieu égyptien et de la reconstruction, de la résurrection et surtout de la nature qui reprend le dessus, puisque quand il meurt, là, les récoltes renaissent et le printemps arrive. Ici, nous sommes sur le dernier panneau. On a cette grande figure qui est Pachamama. Elle est accompagnée ici d'un sort d'ankou, qui porte une faux retournée, puisqu'il prend les âmes. La chauve-souris est symbole de renaissance et Pachamama se bat avec un serpent qui a une tête humaine. C'est celle de Bolsonaro. On voit qu'elle l'étrangle et qu'elle essaye de se battre contre lui. Il a, lui, des pattes grises. Une patte griffue et une patte qui arrache un arbre. La patte griffue bloque les indigènes, ici, puisqu'on sait qu'avec la destruction de l'Amazonie, les indigènes sont de moins en moins sur leur terre et on les chasse de plus en plus. Ici, on retrouve d'autres monstres et dans toute la bande du bas, il y a l'esprit de racine et de renaissance qu'on retrouve dans la plupart de mes peintures. Voilà pour cette grande fresques qui fait 4 mètres.